Au-delà des outils, en fait, je peux te partager, et ce que je vais faire après, tous les outils de la Terre pour structurer étape 1, étape 2. Si tu ne fais pas ce premier travail, c'est comme pédaler dans la semoule. C'est des vases communicants. Mais alors, comment faire ce travail ? Parce que, comme tu l'as dit, parfois, c'est inconscient. Et pour parler de ce que je connais, ça commence à aller mieux. Je touche du bois, mais... Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote, mais... Donc, j'ai deux sœurs, et en fait, je me souviendrai toujours, un jour, je pense qu'on devait être, je ne sais pas, peut-être qu'on était en sixième, et donc avec ma sœur jumelle, ma grande sœur, qui avait deux ans de plus, était en quatrième, et on revient des cours, et notre grande sœur nous dit « Les filles, c'était horrible, aujourd'hui, j'ai dû prendre la parole, et en fait, j'ai eu tellement peur de rougir, que c'est trop bizarre, mais j'ai rougi. » Le fait qu'elles me le disent a déclenché en moi la peur que je me pose la question de rougir la prochaine fois que je prenne la parole en public. Moi, qui n'avais jamais tellement rougi avant, et alors, depuis, ça m'a poursuivi vraiment des années, et ça peut encore m'arriver, je ne sais pas si je vois quelqu'un, et que, je ne sais pas, il y a une histoire avec cette personne, et que je me dis « Ne rougis pas ! » Boum ! Tu peux être sûre, je rougis. Et donc, en fait, même si j'arrive à identifier d'où ça vient, ça vient de cette phrase que m'a dit ma sœur quand j'avais 10 ans, « Je n'arrive pas, je n'arrivais pas, ça commence à aller mieux, à m'en départir. » C'est marrant ce que tu dis. Alors, je pense qu'il y a aussi le fait que tu sois jumelle, et c'est fou le transfert que ça t'a fait d'une situation qui ne t'est pas adressée se transmet sur toi. Et après, sur la peur de rougir, moi, j'avais exactement la même chose. Et c'était horrible, parce que je devenais mes rouges pivoines jusqu'à la racine des cheveux. Arrête !